bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre et voici donc la sainte etienne contre le gc nice ici grégoire margoton avec darren tulet très concentré darren angleterre le match peut commencer ladies and gentlemen j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi mais voilà sous nos yeux les compositions d'équipe et c'est parti catherine un jour maintenant un bon ballon vers le côté balotelli et pourtant c'était un caviar au départ ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur tout ce qui manquait c'est une meilleure finition c'est toujours encourageant de tirer les premiers n'est ce pas ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite en retrait pour repartir proprement en ce jeu de passe qu'elle régale bonne interception il y avait danger il tente de la jouer dans l'espace le long dégagement du gardien c'est v roux qui rejoue derrière il tire la main ferme une très longue passe pas assez précise cette passe un centre lointain grosse occasion oh la frappe il manquait pas grand chose là oh la la pas de balle ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe un décembre un décembre un décembre l'ananas un décembre un décembre un décembre pas le tel et le bon tacle pour trouver la faille dans la défense ouverture vers le poteau de corner le ballon s'en touche Audemere il poursuit son effort dans l'axe il centre, sauvé par le poteau il peut en profiter c'est parfait, magnifique il a failli en profiter Melanda c'est joué long, attention, le centre est tendu bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière le coup de sifflet, c'est la mi-temps ils ont terminé très fort et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux mais s'ils reprennent avec la même intensité, ça pourrait faire 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes mais les buts, c'est comme le ketchup au début c'est coincé et puis après il y en a partout il choisit la profondeur Ricardo c'est bien écarté et le danger est écarté Perrin quel passe bonne lecture de la trajectoire il décide d'allonger le jeu oh, Balotelli il sonne la charge Balotelli oh, c'est un arrêt important ça c'est un super arrêt fine save c'est osé Dante qui récupère ce ballon long ballon dans le sens du jeu et il jaillit pour prendre ce ballon la faute la faute Benguet qui va échapper ce coup là au carton mais la prochaine fois l'arbitre n'hésitera pas ça va le mettre sous pression pour la suite du match maintenant il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de foot c'est bien fait ça il récupère le ballon c'était un bon pressing ce ballon bien dosé il avance bien l'OGC 10 cherche à faire la décision dans les dernières minutes ça joue long Vernel bon jaillissement il fallait intervenir oh l'intervention pleine de détermination il joue dans l'espace c'est joué dans la surface il va passer en retrait vers son défenseur Perrin Cévé il file vers le but et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde qui trépigne match nul match nul 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant il a manqué des buts dans cette rencontre je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés beau match belle soirée belle ambiance un beau stade tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre on se retrouve très vite à bientôt à bientôt 1 2 1 1 2 2 1 2